Dans un arrêté qui a été publié le 31 octobre, le ministre de la Culture, Franck Riesté, a nommé au grade de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, John May Hay, professeur de horéro et de culture et civilisation océanienne au Conservatoire artistique de la Polynésie française à Tiperoui. Il anime aussi des émissions sur notre chaîne, comme Fatia Bain, dans laquelle il raconte des histoires, des contes et légendes. Il vous propose aussi d'apprendre le Réon Tahiti avec le module Paragout Tahiti. John May Hay, bonsoir. Bonsoir, Brandy. Ce titre, c'est un, on va dire, juste retour des choses. Je l'espère en tous les cas, mais je dois dire que je suis heureux de l'avoir. Ce serait fausse modestie que de prétendre que cela ne me touche pas. Cela me touche, naturellement. C'est un honneur pour moi, bien sûr, mais pour tous ceux qui m'entourent, pour tous ceux avec qui j'ai travaillé jusqu'à ce jour. La chaîne, bien sûr, y est pour beaucoup. Parce que c'est ici que beaucoup de mes œuvres ont été diffusées. C'est ici que j'ai un contact presque hebdomadaire, sinon journalier, avec nos téléspectateurs. Vous avez été surpris ? Un petit peu, un petit peu, un petit peu quand même. Très honnêtement, je pense à cet adage, « Nul n'est prophète en son pays ». Moi, je pensais que j'allais peut-être avoir un jour l'or de Tahiti Nui, rentrer dans l'or de Tahiti Nui. Bien sûr, ça m'aurait fait plaisir. Mais là, cette fois, est-ce que c'est vous-même qui avez forcé le destin ? Non, 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 non. J'ignorais la procédure. Et non, la procédure est que mon nom doit être proposé par quelqu'un, un organisme. En l'occurrence, c'est le directeur du conservatoire qui a consulté le ministre de la Culture pour proposer mon nom. Et ayant reçu l'aval du ministre de la Culture, mon nom a été proposé, on m'a demandé si j'allais accepter. Il ne faut pas oublier non plus que cette ordre a reçu quand même une petite avalanche de critiques lorsque Léo Ferré lui-même avait refusé avec fracas le titre de chevalier des aires et des lettres. Depuis 1957, on demande au prétendant, à l'éventuel prétendant, s'il accepte d'abord de concourir. Puisqu'il faut une commission pour ce faire. Et donc, vous seriez la deuxième personne en Polynésie à recevoir cette distinction ? Écoute, mon cher Brindy, je ne sais pas exactement, mais j'avais téléphoné à ma cousine Magritte Lai, qui a été médaillée il y a deux ou trois ans. Mais en réalité, je pensais que c'était pour les arts et les lettres, c'était pour le mérite national. Mais c'est là qu'elle m'a confié qu'elle aussi, elle a été nommée il y a une vingtaine d'années, en 2001, et qu'elle aurait été la seule qu'elle connaissait jusqu'à présent. Donc, si c'est exact, je serais le second. C'est important pour quelqu'un comme vous qui êtes plus dans l'action que dans l'attente, on va dire. Ah, honnêtement, Brindy, je n'ai pas attendu réellement, mais c'est vrai que personne n'est insensible à cela. Non, mais je pense que c'est important pour ceux avec qui j'ai travaillé aussi, de reconnaître que la collaboration avec quelqu'un comme moi a porté aussi ses fruits. J'ai été celui sur qui, peut-être, les regards se sont concentrés avec leur aide, leur compréhension, leur participation. Justement, qu'est-ce que ce titre va vous apporter aujourd'hui ? Que de la reconnaissance, bien sûr. Je ne me vois pas changer de statut, je veux dire, un manteau de velours. Non, Brindy, ça reste un titre honorifique et c'est avec honneur que je le porte et c'est tout. Pensez-vous que d'autres personnes dans votre domaine, je veux dire, de la culture, seraient susceptibles de recevoir cette distinction ? Absolument, absolument. Vous pensez à qui, par exemple ? Pardon ? Vous pensez à qui, par exemple ? Je ne sais pas, je vois, par exemple, dans le domaine de la littérature, dans le domaine des arts, je pense à quelqu'un. Moi, je le dis à tout à l'heure, j'en ai plusieurs. Mais je pense à quelqu'un qui a, par exemple, qui a été au départ du lexique médical de Rio Taiti avec Charles Taitaria. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement, à mon sens, mériter ce titre-là. John, est-ce que vous travaillez actuellement sur un projet en particulier ? Alors, je suis en train de mettre en place, avec le soutien du directeur du conservatoire et du ministre de la Culture, le projet sur le Rauti Toa. Le Rauti Toa, ce serait notre terme pour définir ce qu'on appelle chez nous le Haka. Il ne faut pas oublier, cet art existait chez nous jusqu'au Code Pomoré. Il a été supprimé par le Code Pomoré, comme la danse et d'autres disciplines. Mais elle n'a jamais réussi à renaître de ses centres comme la danse et les hyménées ont fait. Si bien que nous sommes en ce moment en train d'imiter les marquésiens, les maoris, alors qu'on pourrait parfaitement reprendre nous, réétudier la méthode et puis sortir un truc, un petit toit pour nous, qui serait le pendant du Haka maori et du Haka marquésien. On vous connaît également beaucoup, John, pour les œuvres de théâtre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sur cet angle-là ? Oui, oui. Je suis actuellement en train de travailler sur deux projets. J'ai envie d'adapter une grande œuvre. Alors, le problème dans ce genre de choix, c'est que je suis plutôt... Je suis un grand comédien, mais en même temps un grand tragique. Je suis partant pour une œuvre qui serait une comédie tragique ou comique éventuellement pour l'année prochaine. Enfin, si j'ai le temps. Sinon, c'est pour l'année d'après. Merci beaucoup, John, d'avoir répondu à notre invitation. Et encore félicitations. Merci, Brindy. Merci.